Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Elle est extrêmement jolie et très spectaculaire, non pas en été mais en automne. Là on est en mois d'octobre, elle va être belle tout l'hiver. C'est-à-dire que là elle est rose, elle va rester rose jusqu'à fin novembre et pendant tout l'hiver elle sera belle encore parce qu'elle va se tenir bien droite. Elle deviendra peu à peu beige et au mois d'avril on va la rabattre mais elle restera quand même belle, à la limite ça va faire mal au cœur. Donc si on peut la planter dans un rayon de soleil, dans une terre drainée mais pas trop sèche, au soleil évidemment, lui laisser de l'espace, ne pas la planter trop près de grosses vivaces ou de grosses graminées, ça sera l'idéal. Est-ce que c'est une plante qu'il vaut mieux planter en isolé ou il faut l'intégrer à un massif et avec quoi dans ce cas-là ? Alors moi je la trouve très belle en isolé ou bien on peut aussi la planter en alignement, c'est-à-dire en compagnie d'autres moulènes bergias et en alignement elle est magnifique. C'est vraiment le cas le plus spectaculaire. Par exemple au pied d'une pièce d'eau, d'un bassin ou bien dans la pelouse tout simplement, au bord d'un massif mais surtout pas au milieu d'autres vivaces où elle va s'étioler et elle ne va pas fleurir. Pour avoir une plante aussi belle, il faut qu'elle soit en pleine terre. Cette graminée en peau a du mal à s'épanouir. Alors en pleine terre, elle grossit très vite, cette plante-là, à seulement trois ans. Si on veut la diviser, je conseille de le faire au printemps, c'est-à-dire au moment où on va la rabattre au mois d'avril, on peut avec un coup de bêche en faire plusieurs morceaux et la planter ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada